Serge, c'est à toi que revient la première question. Tu fais partie de ce qu'on dit en interne l'équipe des devs. Si j'ai bien noté, ça veut dire que c'est comme ça qu'on vous appelle chez Apidae Tourisme. Tu es en charge de l'accompagnement des fournisseurs de services qui viennent se connecter aux données d'Apidae. Mais tu commences aussi à prendre en charge des développements qui sont directement en interne. Est-ce que tu veux me donner le plan de route des développements techniques qui sont prévus cette année chez Apidae Tourisme ? Alors, le plan de route cette année, ça va être plus un itinéraire marathon qu'un plan de route. Il va être bien touffu. Il y a plein de choses. On va voir ça sur la petite infographie que Louise nous a présentée. On travaille avec Leverage, notamment depuis 2019-2020, sur l'architecture socle d'Apidae. Ça, c'est quelque chose qui va s'étendre jusqu'à l'été minimum sur la mise en place, notamment, de l'architecture. On l'a déjà testée avec annuaire et annonce. On sait qu'elle fonctionne. Maintenant, on se lance vraiment dans le cloud. Alors, je suis AWS hébergé en France et on va passer la plateforme directement sur le cloud. Ça va nous permettre de gagner énormément en scalabilité. On va pouvoir ajouter, retirer des serveurs en moins de deux minutes, ce qu'on faisait avant, en deux mois, après. On va gagner aussi en monitoring, etc. Sur les autres briques, on a Apidae Photo, mais dont vous parlera Philippe tout à l'heure. On aura annuaire annonce, dont Lucie vous parlera avec une petite présentation. Et sinon, sur les briques qu'on va lancer maintenant en développement, on va avoir notamment les API enrichies. Jusque-là, on proposait des données touristiques qui sont issues d'Apidae. Là, on va maintenant en proposer d'autres qui vont être des données liées. Et de la dispo, tout à l'heure, Karine en parlait, de la mobilité, des transports, des Apidae Photo aussi, du multi-horaire, etc. Ça, ça va être l'une des premières grosses briques, arriver à diffuser toutes ces données d'un coup. Une fois qu'on a toutes ces données, on va développer aussi un moteur de recherche multisource. C'est-à-dire être capable de croiser les données tourisme en recherche avec les données qu'on stocke, notamment en métadonnées. Donc typiquement, on sera capable de répondre à une question, est-ce qu'on a un hôtel disponible dans deux jours, par exemple, qui accepte les chiens ? Autre petite nouveauté, on revoit normalement cette année les tableaux de bord. Sur Apidae, on a un tas de tableaux de bord qui permettent de travailler, mais qui sont un petit peu les mêmes, ou presque, pour tout le monde. Or, on n'a pas les mêmes usages, chacun sur Apidae. Et donc là, on aura vraiment des tableaux de bord personnalisés. Et c'est surtout qu'on va avoir un tableau de bord capable d'accepter un tas d'éléments derrière, et où on va pouvoir venir par la suite, à chaque fois qu'on a de nouvelles fonctionnalités, ajouter des petits plis et des petits tableaux de bord qui correspondront à ces fonctionnalités-là. On aura des briques plus « administratives ». Je pense notamment à la gestion des comptes ou à la gestion des projets numériques. Voilà, ça c'est des choses où, dans la mesure où on glisse d'un côté des nouvelles API et des nouvelles fonctionnalités, il faudra qu'on revoie un petit peu ces briques-là. Et puis la gestion des comptes, c'est quand même un point de friction aujourd'hui. Donc ça sera quand même beaucoup plus agréable d'avoir quelque chose de bien fluide. Et la grande nouveauté, cette année, ça sera vraiment le passage aux API en temps réel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour mettre à jour son site Internet en provenance d'Apidae, il faut environ entre 15 minutes et 24 heures pour que les données soient à jour sur le site. Là, on va dire qu'une minute après avoir validé sur Apidae, on pourra aller voir le résultat sur son site Internet. Et ça, mine de rien, ça va changer un petit peu la vie. Ça crée évolution, oui. Après, en dernière brique, fin d'année, début d'année prochaine, pour l'instant, on ne sait pas encore trop, le Channel Manager. Le Channel Manager, c'est un outil qui va permettre de créer des sets de données enrichies, du coup, et sur lesquels l'ensemble des membres pourront dire, « Moi, je viens diffuser là-dessus sur ce set de données ou sur cet autre set de données très facilement. » Vraiment, l'idée, c'est d'être sur un clic, deux clics maximum, là où aujourd'hui, il faut créer un projet numérique systématiquement pour chaque membre. Voilà, donc ça, c'est les grandes briques qui seront développées cette année. On a plein d'autres briques, bien entendu, qui sont dans les tuyaux et on continue à faire évoluer aussi les briques actuelles. Donc, non, il y a plein de choses. Il y a de quoi faire aussi dans l'équipe des devs. Je crois savoir qu'il y a plusieurs développements clés qui sont dans les tuyaux et qui vont apporter de la valeur. Est-ce que tu pourrais nous en dévoiler les axes ? Eh bien, oui. Comme le disait Julie à l'instant, globalement, dans son développement aujourd'hui, elle a dû recouper plusieurs APIs. Et ça, c'est hyper précurseur, c'est hyper efficace. Et l'idée, justement, c'est plutôt que chacun aille travailler et dépenser, entre guillemets, du temps sur ces éléments-là, c'est de le mutualiser et de faciliter encore tout ça. Donc, tu nous ouvres la porte. Un grand merci. Tu es allé un peu vite, peut-être, mais du coup, c'est bien parce que ça va nous permettre de savoir exactement où on va derrière. Et là, typiquement, je vois les trois prochaines briques majeures là-dessus qui vont être le moteur de recherche multisource, très clairement, livrer tout ça via des APIs enrichis et surtout les livrer en temps réel, très, très clairement. Et ça, c'est les trois briques vraiment majeures qui sont en développement.